Le ministre de l'Intérieur, depuis deux ans, a pris un certain nombre de choses en main. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des mesures qui ont été prises, il y a des constatations qui ont été opérées, il y a des crédits qui ont été développés, donc il y a des choses qui avancent. Ce serait vraiment trop dommage que ces choses qui avancent, trop lentement sans doute, pas suffisamment coordonnées, pas suffisamment mises en valeur, ce serait dommage que toutes ces choses s'effondrent par un démantèlement qui serait prématuré, mal pensé et qui n'aboutirait qu'à rien d'autre, qu'à recommencer, comme on l'a déjà vu depuis plusieurs années, à créer des camps ailleurs. Les conditions dans lesquelles les exilés vivent sur cette jungle sont déplorables, mais pour autant, à ce jour, il n'y a pas d'alternative suffisamment construite et sérieuse pour permettre à la fois des conditions d'accueil dignes, mais surtout un exercice des droits qui soit suffisant compte tenu de la situation de ces personnes. Il y a certes ce lieu d'accueil provisoire à côté du centre Jules Ferry, ce qu'on appelle le CAP, où il y a 1500 places. En termes de nombre, ce n'est pas suffisant, mais aussi et surtout, ce centre a été construit de façon très rapide et on constate qu'il n'y a pas de lieu de vie suffisant. Les personnes n'ont pas la possibilité de développer une vie correcte dans la journée. Donc s'il n'y a plus de lieu de vie à côté, les gens n'iront pas dans ce lieu-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada